... Oui bonjour, bonjour à vous tous les fidèles John Images Bonjour à vous tous les fidèles de son rival L'homme du peuple Avec le pasteur Pascal Bacolet Oui on est aujourd'hui Cédant par Côtel Précisément à Oudmide A Saint-Honne Où va se tenir un point de presse Qui va animer notre bien-aimé Bernard Katompar Il aime bien qu'on l'appelle expert comptable Bernard Katompar c'est un nouveau Dans la matière politique On va pouvoir découvrir Qui est cet homme Quelles sont ses pensées Son idéologie Qu'est-ce qu'il pense à propos De la République démocratique du Congo Est-il un kabiliste Ou c'est un opposant Ou c'est un combattant Alors pas trop de commentaires Nous allons pouvoir entrer Na Katibiso Niosu Toye Banako Découvrir vraiment Pensez Yandeko Oyo Na Masolo Oetali République démocratique du Congo Je pense qu'il ne sera pas le seul A pouvoir animer cette journée Je crois qu'il sera accompagné De beaucoup de gens Même des étrangers Les sud-africains Il y aura aussi la présence De l'ambassadeur américain Ici en Afrique du Sud Pas trop de commentaires Toko Tanakati Toyeba Qu'est-ce qui se passe Là-dedans Merci Johnny Maj Allez toke Johnny Johnny Sous-titrage ST' 501 La présence du président Obama Nous, toute l'Afrique On a vraiment aimé La présence du président Obama Quand il est venu au pouvoir Mais il y a une chose Aux élections 2011 La fondation Carter Des Etats-Unis A confirmé Qu'il y avait trichéré Mais Je ne sais pas Ce que vous pouvez dire là-dessus Il y avait trichéré Au moment des élections Vous pouvez dire un mot là-dessus A propos du passage De Messe Kabila Au pouvoir Pendant que La fondation Carter Avez déclaré Qu'il y avait trichéré Nous accueillons L'élection du président Obama Tout l'Afrique Obviously, I respect the work of the Carter Center, but their participation and the conclusions to which they came relative to the 2011 election, I'm not quite certain of. But I think the more important thing, you know, the past is important, but the more important thing is the future. And there's an election coming up in 2016. And so the big issue going forward is, one, whether the Constitution will be observed and the current president step aside as constitutionally required. The second issue is whether or not the election will be conducted in a way that the people can have confidence in the result. Yeah, thanks. My last question is what? Ete-vous au courant de toutes les plaintes de la diaspora congolaise, appeler les combattants, tous ces gens qui se plaignent à propos de tueries, de viol, de tout ce qui se passe au Congo? Ete-vous au courant de cela ou vous faites seulement sourd d'oreille? This will be our last question. We just want to find out, are you guys aware of anything that is happening in the Congolese community, the diaspora and then all the rape and all the killing that is happening in Congo? Are you guys aware? And then why is it that so silent? Did the people choose to remain silent or they are not aware of the situation in general? Well, I think that the conference in which I participated today is reflective of the fact that the Congolese in the diaspora in particular are concerned about the future of the country. And as we saw in this conference today, people are coming together to discuss that future and how they can be a part of that future. And that's a good thing. Bernard Katompa, c'est lui l'organisateur des forums qu'on vient tous d'assister. Alors encore une fois, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je crois que maintenant que le forum vient de prendre fin, quels sont vos sentiments, vos impressions? J'ai des sentiments de satisfaction. Des sentiments de satisfaction parce que le message qu'on voulait passer à la communauté internationale, à la communauté africaine et au peuple congolais, le message est passé. Alors pour moi, l'objectif de la journée d'aujourd'hui a été atteint. Et je suis content. Oui, à peine même les gens viennent de vous découvrir à partir de ces forums. Pourquoi vous ne l'avez pas fait hier, avant-hier, c'est seulement aujourd'hui? Parce que c'est comme si c'est maintenant que vous venez de vous réveiller du sommeil. Avant, il n'y avait pas tout ce que vous accusez du régime actuel. Non, le Congo est dans ses marasmes, ça fait plusieurs années. Et puis, il n'est pas dit que aussitôt que les marasmes commencent, il doit y avoir des réactions. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens avant moi qui ont pensé à pouvoir arriver à une solution Congo. Mais la différence, c'est que la plupart de ces gens sont allés avec des intérêts personnels. Ici, moi, j'ai attendu le temps qui devrait me donner l'équilibre que j'ai cherché afin de pouvoir lancer un appel, un appel à tous les Congolais, pour qu'ensemble, nous puissions nous dire qu'il est temps. Parce que chaque chose a son temps. Et le temps demande la planification. Et la planification détermine l'action. Maintenant, nous pensons qu'il est temps pour que nous puissions lancer ces vibrants appels aux Congolais, afin que nous puissions nous tenir dans la main, dans la main, pour pouvoir reconstruire notre pays. Ok, merci. Alors, nous sommes suivis dans tous les coins du monde entier. Les Congolais qui vous suivent de partout, comment ils peuvent vous atteindre? Quels sont vos contacts? Et puis, ça, c'est le dernier forum que vous organisez, où vous compteriez organiser encore plus? Non, ce n'est pas le dernier forum. Je crois que c'est juste le début, le début d'une démarche de conscientisation, afin que nous puissions comprendre tout ce que nous avons, l'obligation de laisser un héritage, et un héritage meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants et à toutes les générations futures. Et ça, ce n'est pas le début seulement ou la fin. C'est un début qui marque la continuation d'un processus qui doit nous amener à avoir tous les Congolais du monde entier, qu'ils soient au Congo à l'extérieur, qu'ils parviennent à comprendre que nous avons tous l'obligation vis-à-vis de ce cher pays, vis-à-vis de tous les Congolais qui y vivent et qui mèrent chaque jour. Nous avons l'obligation de donner notre pierre à l'édifice. Et comment vous atteindre ? Les gens qui peuvent m'atteindre, ils peuvent m'atteindre par l'email-adresse, par mon téléphone, ils peuvent m'atteindre à travers vous-même, parce que vous avez mes coordonnées, et je crois que je serai disponible pour répondre aux questions et même donner ma contribution là où elle est nécessaire. L'email-adresse, c'est ? Les emails-adresses, ils peuvent m'atteindre à Belfi, tel comme Essay.net. Ok. Les gens qui peuvent m'atteindre, ils 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 peuvent m'atteindre, non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501